... Wow ! Ce coupé 4 portes est une sportive impressionnante. La puissance délivrée lorsqu'on enfonce la pédale d'accélérateur est tout simplement phénoménale et le plaisir de conduite est à la hauteur. Cependant, nul besoin d'écraser le plancher, ce véhicule sait également se montrer sobre. Ceci grâce au système Camtronic de coupure des cylindres qui accompagne de série le moteur M177. Pour passer du mode 8 cylindres au mode 4 cylindres, le moteur a été spécialement doté d'un volant bimasse pour empêcher que les vibrations indésirables ne soient transmises à la chaîne cinématique. Par conséquent, le conducteur ne remarque en rien le changement de mode, si ce n'est l'affichage sur le combiné d'instruments qui informe si le moteur tourne sur 4 ou 8 cylindres. Le système Camtronic comporte pour chaque rangée de cylindres deux actuateurs sur l'arbre à cam d'admission, représentés en bleu sur notre modèle, et deux actuateurs sur l'arbre à cam d'échappement, représentés en rouge. Voyons le fonctionnement de plus près. L'arbre à cam est composé de plusieurs éléments de cam qui comportent chacun une cam chargée de l'actionnement des soupapes. Mettons le moteur en marche. Nous pouvons observer que la cam de couleur bleue actionne le culbuteur à rouleaux et à galets. Ce dernier fait pression sur le ressort de soupape et la soupape s'ouvre. Les cylindres 2, 3, 5 et 8, il s'agit des cylindres pouvant être désactivés, comportent à côté de la cam une autre cam, appelée cam à course zéro. Considérons de plus près cette cam à course zéro. Pour cela, nous retirons les boîtiers des actuateurs sur les arbres à cam d'admission et d'échappement et ralentissons le régime du moteur. Lorsque le système est actionné, un poussoir logé dans l'actuateur sort et s'engage dans la coulisse de commutation de l'élément de cam. En raison de la rotation de l'arbre à cam et de la forme de la coulisse de commutation, la cam mobile est exposée à une force latérale et se décale donc vers le côté. Du coup, le système tourne sur la cam à course zéro. Comme vous avez pu le voir, une petite bosse dans la coulisse de commutation a repoussé le poussoir dans sa position initiale. On voit désormais très bien que le culbuteur à rouleaux et à galets n'est pas actionné et que la soupape reste par conséquent fermée. Pour ramener la cam mobile en position, un second poussoir sort dans une coulisse correspondante et le décalage des cams a lieu de façon analogue. Les deux poussoirs ne sortent que durant les opérations de décalage. En cas de coupure des cylindres, les soupapes côté échappement sont désactivées en premier comme on peut bien le voir ici. Ensuite, l'injection et l'allumage du cylindre concerné sont désactivés. Il y a aspiration d'air via la soupape d'admission, puis les soupapes sont également désactivées. L'air dans les cylindres permet d'empêcher la formation d'une sous-pression et donc une éventuelle pénétration d'huile dans la chambre de combustion par les segments de pistons. La coupure des cylindres est activée dans la plage de charge partielle lorsque toutes les conditions nécessaires sont remplies et que le conducteur a sélectionné le profil chaussée glissante ou confort. est-ce que c'est une éventuelle ? C'est-ce que c'est une éventuelle ?